Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Salut Francis, quoi de neuf ? J'ai besoin du SBI Salut, salut, t'es où ? On a un client là ! Oh, ça pue ! C'est peut-être le résultat normal ? Vous devez obtenir sans problème une solution rouge Ouais, bah j'aimerais bien Doui ! J'essaie de réviser ma chimie là ! On a un terreau demain, je te rappelle, et je reste coincée dans le bleu Même pas un pauvre violet ! Ouh, elle bloque sur l'expérience 3 Comme elle lâchera pas l'exo avant de réussir, on risque de compter les heures Fais une pause, Sally ! Cette affaire a l'air super intéressante Entrée par effraction et... Ah voilà, maintenant c'est du verre ! Comment ça du verre ? Bon, c'est râpé T'inquiète, je sors l'artillerie Ok, tant pis Sally, je comprends, chacun ses priorités Je vais m'en occuper tout seul alors Cinq, quatre, trois, deux, un... Oh tiens, salut ! Ok, raconte-moi tout depuis le début Et surtout n'oublie aucun détail, même le plus minuscule C'est ici que ça s'est passé Tout était sur le bureau, mes livres de chimie, mes cahiers Je révisais pour l'interro de demain Ah, Francis, tu les aurais pas vus par hasard ? Quoi papa, tes lunettes, tes pantoufles ? Non, 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 mais... Ah, je suis sûr de les avoir vus par ici C'est une neurone ! Euh, bonjour C'est mon père, il est chercheur Un peu, vous savez... Perché dans l'espace ? J'allais dire génial Papa, c'est la cuisine là, pas ton labo Ah, je me demandais où il était passé T'as trouvé ce que tu cherchais, papa ? Ah, non, 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 ça c'est mon chapeau Je cherche mes notes Qu'est-ce que je cherchais déjà ? Ben, tes notes Ah, mes notes, je me demande où elles sont passées Je suis sûr que je les avais hier soir Oh, on peut demander un coup de main à Sally et Doui C'est des pros et je... Sally ? Sally ? Doui ? Doui ? Doui ? Oh, il a dû attendre là et atterrir ici en sautant de la fenêtre Et là, regardez, il s'est éloigné de la maison en courant Hé, vous avez vu les semelles de ses chaussures ? C'est rigolo ce motif, presque la même pointure que moi Donc ça doit être quelqu'un de notre âge C'est vrai que ce sont de tout petits pieds J'ai des pieds normaux de jeunes détectives De toute façon, un adulte ne porterait pas de chaussures avec des semelles comme ça Attendez ! J'arrive pas à lire Le papier est trop humide et il y a plein de terre Faudrait faire une analyse au labo Ha ha ! Le SBI triomphe toujours ! Mes livres, tu les as retrouvés en mes exos de chimie Super, j'ai récupéré toutes mes affaires Bon ben, c'était rapide, hein On a eu affaire à un voleur complètement nulos Affaire classée, on y va ? Vous trouvez pas bizarre qu'un voleur entre par effraction chez Francis Pour laisser son butin derrière lui ? C'est simple ! Francis l'a dérangé alors il s'est enfui en laissant tomber les livres Allez viens, Sally, t'as pas un problème de chimie urgent à résoudre ? Oui, mais celui-là non plus, je l'ai pas résolu Ok, alors tu as deux problèmes à résoudre Tu vas commencer par lequel ? Ah, c'est malin Quoi ? Maintenant j'ai trois problèmes à résoudre En faisant réagir de l'hydroxyde, de sodium et de l'acide chlorhydrique Quel produit obtient-on ? Démontrez vos résultats par une expérience Hum, punaise, mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Et qu'est-ce que ça peut faire ? Ok, concentration Objectif, avoir une bonne note à l'interro Solution, réviser à mort En même temps, ça va juste prendre quelques petites secondes Rien du tout de jeter un coup d'œil à ce truc Oh la poince, j'arrive pas à lire En faisant réagir de l'hydroxyde, de sodium et de l'acide... Oh... D'où oui, j'ai résolu le problème numéro 3 On va s'occuper du problème numéro 2 en premier Quel problème numéro 2 ? Ben, découvrir qui a volé franc 6 Tu réviseras plus tard ! Faut qu'on boucle l'affaire C'est un nouveau logiciel spécial, Gadou Avec ça, on devrait réussir à déchiffrer ce qu'il y a sur le papier Ça y est, ça devient plus clair Mais c'est l'adresse de franc 6 Décidément, il est pas fûté, ce voleur Même pas capable de retenir une adresse par cœur Qu'est-ce qu'il y a au verso ? Fruits et légumes, Franklin Franklin ? Mais c'est le magasin du père d'Alex Alex... Ben oui, tu sais, Alex, celui qui est dans notre classe Pas très doué en chimie Viens, je meurs d'envie d'entendre comment ce papier s'est retrouvé sous les fenêtres de Francis Merci, madame Bon, Alex n'est pas chez lui Sa mère dit qu'il révise sa chimie au collège Salut, franchement, on a retrouvé les livres de Francis C'est le principal Si on va voir Alex, on va perdre notre temps et planter l'interro Le SBI ne laisse jamais tomber une affaire en cours Alors viens pas te plaindre si t'as une mauvaise note Un Bollywood ne renonce jamais Et un Macadam préfère éviter les zéros Si ça se trouve, Dewey a raison Je vais être la seule à me planter à cet interro Au secours, à l'aide Ah, ça lui fait quelque chose Alex, mais qu'est-ce que c'est que ce chat ? Petit, petit, petit Il sort d'où ce monstre ? Je sais pas On dirait le chat du concierge modèle XXL Comment il a fait pour tripler de poids ? Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Au secours ! Salut ! Hé le monstre ! Ici ! Y'a bon le poisson ! Miam Miam ! Le tigre du bengale est en cage Ok, maintenant je suis impatiente de t'entendre Je vois absolument pas de quoi tu parles Ben voyons ! J'enquête sur un vol de formule chimique et je te retrouve avec un chat de film d'horreur Alex, tu étais où hier soir ? Reste ici ! T'as rien contre moi et laisse-moi où je fonce chez le proviseur lui dire que tu me stresses avant une interro Ah, salut Sally ! Non, je suis désolé, je bosse Oh, s'il te plaît, Dewey, ça prendra pas longtemps Tu pourras retourner à tes bouquins après Bon, tant pis pour toi, c'était l'occasion de voir un chat atteint de gigantisme Ça n'arrive qu'une fois dans une vie Cinq, quatre, trois, deux, un Ah, Dewey, c'est à quel sujet ? Salut ! Qu'est-ce que c'est ? Ton copain à moustache ? Super énervé, je vous laisse en tête à tête Non, pas ça ! T'étais chez Francis hier soir ? Non ! Ok ! D'accord, d'accord, j'y étais J'étais en retard pour l'interro et comme le père de Francis est chercheur, il a des super fiches de chimie Alors je suis allée emprunter ses cahiers Emprunter ? Oui, il y avait plein de trucs sur le bureau, j'ai juste gardé ce qui était utile Je me suis servi de ses cahiers pour faire les exercices et c'est là que le chat du concierge est entré dans le labo Il a fait tomber mon éprouvette qui s'est renversé sur lui et il est devenu énorme Je commence à comprendre, tu n'as pas volé les notes de... Emprunter ! Ok, tu n'as pas emprunter les notes de Francis mais celles de son père Du coup t'as utilisé une formule qui n'était pas vraiment celle de l'exercice Alex, tu peux me rendre ce que tu as emprunter ? Tiens, tiens, laisse-moi partir avant que... Bah alors Alex, et mon bol de lait ? Pas manger ? Pas content ? Bon, je vous laisse, j'ai de la chimie à réviser Alex, tu es démasqué On est super content Mais le temps nous est compté Pour sauver le chat mutant Ouais, le chat mutant Oh merci, merci mes notes, des mois de recherche Merci ma grande, euh, ma petite Papa travaille sur une formule de croissance rapide Oui, je pensais l'appliquer seulement aux plantes mais ça a l'air de très bien marcher sur les chats On en apprend tous les jours Euh, vous n'auriez pas un antidote par hasard ? Oh, ça ne doit pas être très compliqué Si on inverse la polarité des polymères ionisés et si on transfère le taux de croissance des protons sur le spectre d'alcool péprilique Génial, ça a l'air très simple, comme toujours en chimie Bravo papa Oh, c'était simple, juste une amusante rétroaction colloïdale, ce n'est pas un miracle, tu sais Euh, en parlant de miracle, justement, vous pourriez me donner un coup de main pour en réaliser un ? Euh... Je comprends pas, j'ai plus travaillé que toi et t'as la meilleure note Eh oui, mais toi t'as pas révisé avec un chercheur mondialement connu Tu parles du père de Francis ? Mais c'est pas juste ! Euh, si, ça s'appelle se servir de sa tête Rappelle-toi, un Bollywood ne renonce jamais Salut, détective sans peur, Bollywood c'est son nom Nanananananana, nanananananana Salut, ça a toujours un peu Bollywood c'est son nom Nanananananana, nanananana, nanananana Oh, c'est parti ! Salut, c'est parti !